Et je crois que je suis née. Je ne sais pas pourquoi elle me dit mise au point centré là depuis tout à l'heure. Bon c'est pas grave, on attaque, j'ai la balle. Salut les amis c'est Kelly Lynn et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui s'appelle une vidéo moupang. Alors ça fait des années que j'ai envie d'en faire, depuis que j'avais ma chaîne de bento, c'est pour vous dire. Avant même que ce soit à la mode, avant même qu'on connaisse en France, etc. Et voilà, c'est la première fois que je franchis le pas. J'espère que tout est bien, tout est net. Je vérifie mais a priori c'est bon. J'ai galéré pour faire ce set. Donc je sais pas, je suis désolée si je suis floue ou s'il y a des soucis mais vous me pardonnerez parce que la bouffe est délicue. Alors je vais enlever mes lunettes parce que comme à chaque fois que je mange ça, après je me retrouve avec de la buée plein les yeux et c'est pas cool. Alors premièrement, je vais vous décrire un peu ce qu'on mange aujourd'hui ensemble. Deuxièmement, je vais vous décrire pourquoi j'ai décidé de faire un moupang plus précisément et puis ensuite on verra où la conversation nous mène. J'ai pas l'intention de faire masse d'éditages. Éditions ? Éditions ? J'ai pas l'intention de faire masse de montage. Je veux juste laisser le flot et puis on verra. J'ai pas de sujet en particulier non plus. J'ai pas de script. Alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? On mange un truc que je kiffe faire, que je fais assez régulièrement en fait. C'est un mélange dans la casserole, enfin dans la poêle casserole, de nouilles et de soupe en fait. Donc je prends des nouilles instantanées, là vous les voyez là, trop bonnes. Et je mets le bouillon dedans et je mets plein de légumes et plein de trucs que j'ai à la maison. et parfois il m'arrive de rajouter une autre sorte de nouilles et là j'ai rajouté aussi des houdonnes, ça va être trop bon. Et donc voilà, là j'ai mis le bouillon des nouilles Kala et j'ai rajouté pour que la sauce soit un peu plus élaborée parce que vu que je mets beaucoup de choses dedans, le bouillon se dilue au point qu'on le sent plus assez. J'ai rajouté du miso, du miso blanc parce que j'adore ça. Le miso blanc c'est la vie. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai ma cuillère, une cuillère énorme en bois, ça va être rigolo. Mes baguettes, j'ai aussi du kimchi. Le kimchi c'est la vie, je vais essayer d'en faire. Je ne sais pas si je filmerai mais ça pourrait être rigolo. J'ai dans la soupe, donc je vous ai parlé des deux sortes de nouilles, j'ai un reste de patates douces que j'avais, du brocoli. Patates douces c'est blanches et oranges, des champignons, les brocolis sont là, un peu d'oignons verts, enfin vous savez de la ciboule ou je ne sais plus comment ça s'appelle. L'oignon blanc ça s'appelle en français. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, j'ai du tofu soyeux. Je vais essayer d'en prendre un bout sans le casser pour que vous puissiez voir. Voilà, ça c'est trop bon. Et j'ai aussi du tofu fumé qui se cache, que j'ai mietté comme ça. Voilà, bon appétit, j'attaque. Et après on tapote. Alors petit disclaimer, ça va faire du bruit. Pour ceux qui sont pas habitués à ce genre de show, qui connaissent pas, qui n'aiment pas ça, si jamais ça vous insupporte, vous vous forcez pas à regarder, je prendrai jamais mal. Je vous expliquerai au courant de la vidéo pourquoi j'ai décidé de faire ce type de vidéos. Mais voilà, je prendrai pas mal si ça vous insupporte. Je peux comprendre que les bruits de ma chouille, ça sera embêtant pour certains, donc je vous en voudrais pas si vous fermez. Donc pour ceux qui sont curieux, ils connaissent déjà. Bon appétit. N'hésitez pas. Moi ce que j'ai fait très régulièrement dans ma vie, il y a des moments où je mangeais seule et que j'avais besoin parfois de compagnie. C'était de mettre une vidéo comme ça à Mookbang et manger en même temps que la personne qui faisait la vidéo. Et en fait, j'entends parler que je n'avais pas mangé, je mangeais en même temps et j'ai l'impression de partager ton repas. Je sais, c'est triste, mais ça fait du pire. Et encore, je sais pas si c'est triste parce que... tellement bon les houdins. Ah oui aussi. Je risque de parler un petit peu la bouche pleine, sinon on s'en sort pas dans la vidéo. Donc pour ceux qui sont très à cheval sur l'étiquette et qui aiment pas qu'on parle de la bouche pleine, je vous en voudrais pas non plus si vous fermez. Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah oui, ça pourrait paraître triste, mais en vrai, je trouve pas ça si triste que ça, parce que certes, c'est une dérive de nos générations, de la société dans laquelle on vit. Certes, en soi, ça reste des gens qui vivent seuls et qui se donnent l'illusion d'être accompagnés par écran interposé, mais quand j'y réfléchis, non seulement la plupart de ces personnes qui font ça, moi compris, ont quand même une vie sociale raisonnable sur le côté, pardon. Mais en plus, pour les gens pour qui c'est pas le cas, bah... Je pense qu'il y a bien des années, quand on n'avait pas encore tous ces moyens, ces gens, honnêtement, ils auraient fini seuls seuls, parce que quand on n'arrive pas à se faire des amis, des connaissances dans la vraie vie, qu'on n'a pas de famille, c'est pas aussi facile que ça de se mettre et de trouver. Donc ils se seraient retrouvés seuls et tout le monde sait que notre cerveau, il pète un pont quand on est seul et on devient fou, en fait. Donc moi, je pense que c'est assez inconvénient, faut pas en abuser de ce genre de setup-là, mais je crois qu'il y a du bon problème. Je crois que ça peut permettre un lien social, même s'il est virtuel pour des personnes qui n'en auraient pas eu sinon, en fait. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait ça ou si vous l'avez déjà envisagé, si ça vous est arrivé de vous retrouver seuls. Moi, parfois, dans mon entourage, j'adore mon entourage, j'ai beaucoup de chance, mais j'ai un gros manque de confiance en moi qui fait que je me sens rarement moi-même, pleinement moi-même. D'ailleurs, je viendrai plus tard dans la vidéo. Et qui fait que même quand je suis en tour et mes proches, je suis pas 100% moi-même et donc, parfois, je me sens sale, en fait. C'est trop bon, les champignons. Un autre truc que j'ai fait aussi, c'est que mon petit bout de tofu fumé, là, enfin, ouais, ma brique de tofu fumé, j'en ai coupé un petit bout, je fais tout le temps ça. Quand j'en mange, pour manger nature comme ça, cru, ça adore ça. C'est trop bon. Bon, clairement, c'est une quantité énorme. Alors, Serge, je suis allée à la salle de sport. Moi, je suis pas chère de tout finir. Hum, c'est bon. Je vais regarder l'heure pour surveiller un petit peu. Il est 13h25. Parfait. C'est bon. C'est bon. Je me sens tellement pas de sinouille. Depuis tout à l'heure je vois que je me dirige sur tous les brocolis, je saute dessus, ça faisait longtemps que j'en avais qu'à manger, je pense que c'était en manque. Autre chose, c'est la première fois que je filme ce type de vidéo, donc il est possible que régulièrement, voilà, je regarde l'écran comme vous voyez là, parce que c'est un peu mon réflexe, c'est un peu la façon dont je surveille que tout se passe bien, etc. Donc par avance, désolée, je pense que ça s'améliorera avec le temps en fait. Alors, goûtons ces petits morceaux de patates douces, enfin petit, pas trop petit tout ça. C'est fondant, voilà. Vous savez quoi ? J'aime bien ça, j'aime bien ce que je suis en train de faire là. En fait, voilà, je vais vous expliquer tout en mangeant, ah, morceau de tofu, soyons. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire un bon pain. Enfin, comme je vous l'ai dit, j'en ai toujours eu envie parce que j'adore la bouffe, parce que je regarde moi-même. J'aime bien partager la nourriture avec les gens. Je ne sais pas, j'adore regarder ce que les gens mangent en fait. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais si je pouvais demander à tous les gens que je connais de m'envoyer une photo de tous les repas qu'ils font, voir une vidéo. Tu aurais personne la plus heureuse du monde, juste par cœur de l'outil en fait, vraiment. Donc, j'ai toujours eu envie, je n'ai jamais osé, blabla. Cette année en fait, j'ai l'intention de bien continuer le travail que j'ai fait l'année prochaine en 2020, parce qu'on arrive bientôt en 2020. Moi, j'ai l'intention de bien continuer le travail que j'ai déjà fait de découverte de moi-même, découverte d'acceptation de moi-même. Quand je regarde la marque, parce qu'elles sont trop bonnes celles-là, je ne les connaissais pas du tout. Et en fait, j'en discute avec la psy, ça me fait couler le nez. J'en discute avec la psy et je me rends compte que je ne m'autorise jamais à être pleinement moi-même en fait. Il n'y a que mon copain, c'est fou, de toutes les personnes que je connais, même mes amis les plus proches. En fait, il n'y a que mon copain avec qui j'arrive à être pleinement moi-même. Toutes les autres personnes, je ne vais pas aller jusqu'à dire que je joue un rôle, mais je fais tout ce que je peux pour avoir l'air entre guillemets parfaite à l'orgue. Alors, je sais que la perfection n'existe pas et elle n'existe pas parce qu'elle diffère selon les gens. Je vais y arriver avec mon nez qui coule. Et en fait, ce n'est pas que ça coule, c'est que j'ai un poil de chat ou un cheveu, je ne sais pas. Je vais y arriver. C'est bon, ça a l'air bon. Quand on vit avec deux animaux à la maison, il y a des poils partout, il faut s'y faire. Donc oui, je suis encore embrouillée, je suis encore partie dans un autre sujet. J'essaye toujours d'avoir cette vitrine en fait et d'adapter mon comportement pour que les gens ne soient jamais déçus, ne soient jamais fâchés, soient toujours contents. Et en plus, je stresse d'être ennuyeuse et je stresse de ne pas être marrante et que les gens se sentent gênés avec moi, qu'ils ne sachent pas quoi dire, etc. Donc j'ai tout ce stress qui se mêle au fait que j'essaye d'être parfaite et ça fait que ça me fatigue de ouf en fait. Et je ne peux jamais être pleinement moi-même, vivre simplement, sans à rien penser en fait. Et ça, je découvre bien avec la psy. Et en fait, cette année, mon objectif, j'ai décidé que ça allait de passer à la vitesse supérieure dans le fait d'être moi-même en fait. C'est un thème que j'ai un peu abordé cette année. J'ai bien bossé dessus, j'ai bien évolué. Ah, le bouillon, il est tellement bon. Franchement, la grande cuillère comme ça, ça fait tout. Alors oui, c'est un thème que j'ai bien abordé cette année, mais je suis encore loin de là. Et en fait, ce que je me suis dit, ça m'amène à la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. C'est que je me suis dit, si t'as la trouille de le faire en vrai, parce que j'ai la trouille de le faire en vrai, pourquoi tu t'es en train pas de le faire déjà sur YouTube ? J'ai fait une chaîne depuis longtemps et à chaque fois que tu fais des vidéos, d'une, tu stresses, de deux, tu es tenté de scrypter des vidéos parce que sinon tu galères, tu n'arrives pas à parler. Et je me suis dit que ce n'était pas une trop mauvaise idée en fait. Parce que ouais, jusqu'ici, à chaque fois que je fais une vidéo, vous ne vous en rendez pas compte, mais je stresse de ouf et en fait, je m'adresse à vous. Je suis trop contente de m'adresser à vous, mais de la même façon que je le fais quand je suis dans l'Arabie, j'ai peur, j'ai peur de me tromper sur les mots, j'ai peur de faire une blague qui passe, qui n'est pas adaptée, qui pourra en faire que c'est certain, j'ai peur de rigoler trop fort ou d'avoir un salier ou faire des trucs que les gens, que beaucoup de gens jugent comme ça, faire des mots de banque. Enfin, moi j'adore, il y a une communauté qui adore, mais la plupart des gens, ils trouvent quand même ça vraiment un peu d'une life-y en fait. Et donc j'ai décidé d'essayer cette année de faire plus de contenu, où je me force à être juste moi, comme quand je suis avec mon copain en fait. Et là, je me rends compte que ça passe bien, je suis trop contente là, franchement depuis tout à l'heure, j'ai même pas un cut que je m'obligerais à faire. Il n'y a pas une chose que j'ai dite où je ne me suis pas emmêlée trop dans ma voix, même si je le fais toujours naturellement, mais moins que quand j'essaye de préparer une vidéo où je suis comme ça, face à vous, bien apprité, avec le fond derrière, et que je vous dis alors bonjour, aujourd'hui on va se retrouver pour bla 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 pour taille sujet. Qui sont des vidéos que j'aime faire mais qui me stressent de ouf. Et là, je me suis dit, ah venez, on est montré le kimchi. Tout à l'heure je mange les chevards, il faut que je surveille là, bon ça va, je m'entendrais aller jusqu'à 28 minutes. Il reste encore 12 minutes. Oh, c'est un tabac bon. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près, bon ça sera flou. Je ne sais pas comment faire la prochaine fois, je m'arrangerai pour faire la mise au point comme il faut. Le kimchi c'est trop bon, je vais en mettre un petit peu là. Vous allez écouter le croustillant. Trop bon. En plus ça rajoute une pente de piquant et c'est ultra bon pour la santé. Normalement je devrais en faire, genre mercredi, j'essaierai de vous montrer. Il n'y a qu'un petit trou d'homme. Trop bon. Donc ouais, ce que je me disais c'est que ces vidéos où je suis vraiment face qu'un mais je fais que ça, ça me stresse et souvent je mange mes mots et je galère. Tandis que là, c'est un ressenti que j'avais et franchement il s'avère plutôt correct. Vu que je suis en train de faire quelque chose, j'ai moins de stress en fait et je peux plus me concentrer, enfin je peux répartir ma concentration. Et la partie de mon cerveau qui serait en général concentrée sur le stress de bien faire les choses, de bien dire les choses, de ne pas me tromper sur les mots, etc. Ou de ne pas trop divaguer. Elle part en fait. Et je suis super contente. Alors, je ne vais pas vous cacher, avec moi, plus, enfin si vous restez avec moi dans le développement de cette chaîne, plus je suis moi-même, plus je divaguerai. Parce que mon cerveau il part dans tous les sens, tout le temps. Et je prends un sujet et j'en attrape un autre et puis après je pars et je développe celui-là, mais après je me rappelle de celui-là, etc. D'ailleurs, je ne peux pas dire mon entourage parce que finalement, ce que je vous ai dit, c'est que mon entourage, il ne me connaît pas trop comme ça. Mais mon copain, il sait que c'est impossible, quoi, c'est infernel. Donc, lui, il l'apprécie, il l'apprécie. Moi, j'apprends à l'apprécier un petit peu aussi. Et je me dis que sûrement sur cette terre, il y a des gens comme moi, il y a des gens qui doivent l'apprécier aussi. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et c'est pour ça que je vais plus m'autoriser à divaguer quand j'en ai envie. Enfin, ce n'est même pas une envie en fait, c'est juste un besoin. Ce n'est même pas un besoin, je ne le contrôle pas. C'est juste ce qui se passe. C'est pour ça qu'avant, à moins d'écrire la grande majorité de la vidéo, de la scrypter en fait, je ne m'en sortais pas. C'est trop bon. Par contre, ça fait déjà 20 minutes. Les gens qui font les mukbangs, je ne sais pas comment ils font pour tout finir. D'un coup. En général, ils font des vidéos de 27-28 minutes en moyenne, voire parfois même 18. Ils ne font que parler, ils n'arrêtent pas. Ils ont le temps de tout finir. Donc, je ne sais pas s'ils coupent beaucoup de choses ou pas. Moi, je n'ai pourtant pas l'impression qu'ils coupent en fait. La prochaine fois, il faudrait que j'essaie de me poser pour analyser un petit peu ce qu'il faut. J'aurais dû prendre une serviette. Je m'en vais partout. Je ne sais pas si vous le voyez. Je n'en vais pas partout, mais j'ai des petites gouttes un petit peu. Et là, avec le setup que j'ai fait, si je dois aller chercher une serviette, bon, c'est la fin. Déjà, j'ai pris plus d'une heure et demie, je crois, installer tout ça. C'est la première fois. D'ailleurs, ça, c'est un des autres projets que j'ai fait cette année. C'est qu'avant, j'aurais mis 1h30 à installer un truc. J'aurais galéré et je ne l'aurais jamais refait en fait. C'est celle-là qui me fait que je m'en vais partout. Les houzones, là, elles sont trop galères à manger, mais elles sont trop bonnes. Donc, oui, je prends l'exemple d'un masque de cheveux. En fait, j'ai les cheveux un peu secs et toute ma vie, je me suis dit, il faut que tu fasses des masques. Et comme je suis un peu branchée à produits naturels, tout ça, je voulais des masques naturels. Pour ceux qui ont déjà testé, vous saurez que les masques naturels, c'est la galère. Il y a des galères à appliquer. Enfin, pas ceux qu'on achète dans le commerce, c'est ceux qu'on fait nous-mêmes avec les ingrédients de notre cuisine, un petit peu banane, avocat, même des œufs pour ceux qui utilisent ça. Diverses farines, enfin, poudre et farine, etc. Et en fait, il y a toujours des grumeaux. Et puis après, ça te laisse des grumeaux sur la tête. Et la merde à arracher, à appliquer, c'est une galère aussi. Donc, parfois, ça colore ta salle dedans. Enfin, moi, c'est une galère. Et à chaque fois, j'en faisais, et après, je n'en faisais plus pendant des mois en fait. Ça, parce que dans ma tête, dès que je galère à faire un truc, je fais un blocage, un rejet complet et je n'ai plus envie de le faire en fait. Et là, je me suis améliorée de fou cette année. Et la façon dont je vois, c'est que je me suis fait un masque là, pendant trois semaines, toutes les semaines non-stop. La première fois, j'ai galéré. Mais la deuxième fois, j'ai un peu moins galéré. Et la troisième fois, j'ai un peu moins galéré. Et ça va sembler évident pour la majorité des gens. Donc, pour moi, c'est dur ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si ça vous arrive ou pas. Normalement, quand c'est chaud, quand on mange ce genre de truc, moi, j'ai galéré à installer. Donc, au final, j'ai passé beaucoup de temps à installer. Puis, j'ai cru que c'était prêt. Donc, j'ai fait ma bouffe. En fait, je me suis rendu compte. Je n'avais même pas mis le micro. Donc, il y a pas eu de recherche. Comment mettre le micro, etc. En général, quand c'est très chaud ce genre de plat. On met comme ça dans la cuillère et puis on souffle. Et comme ça, ça fait que ça refroidit un petit peu. Donc, c'est plus facile à manger. Je vais déquerrer le kimchi. Oh, je vais déquerrer le kimchi. Je vais rentrer dans la salle de sport, j'ai la taille. Et cette taille ne s'arrête pas en fait. Ok. Vous avez vu ma petite déco de Noël ? Il est trop mignon. Normalement il est posé sur mon meuble là-bas, mais comme vous ne le voyez pas avec cet angle-là, je me suis dit que j'allais la porter ici, donc c'est la compagnie. C'est un petit bonhomme de neige et dedans j'ai mis, vous savez les guirlins d'Ikea là. J'aime trop ma déco de Noël cette année, elle est toute simple, mais en fait j'essaierai de vous montrer, peut-être je vais faire un petit B-roll, mais derrière vous voyez les les... Oh bah je suis con, je vous l'ai déjà montré dans la vidéo la semaine dernière, je vous avais montré les petites étoiles que j'ai dessinées sur la fenêtre. aussi on est allé à Ikea et on a acheté les deux grandes étoiles lumineuses, ça faisait des années que je voulais m'apprendre et je suis trop contente. En fait ça c'est la même chose que je vous disais tout à l'heure sur le masque, même pour les objets je vais avoir envie, je vais rêver d'un truc pendant des années. même parfois c'est un peu de sympa, c'est même pas une question d'argent genre, parfois c'est des trucs qui coûtent des 4, 6 euros tu vois, et je suis capable d'attendre des années parce que je suis pas sûre de pouvoir, enfin je suis pas sûre d'aimer et je sais pas si c'est que j'ai peur d'être déçue ou si j'ai peur du commitment, de l'engagement, que ça implique d'acheter quelque chose qu'au final t'aimes pas, ou de t'inscrire à une activité qu'au final t'aimes pas, ça m'est déjà rêvé, c'est la faute. Et moi c'était comme ça pour tout en fait, et pendant toute ma vie j'ai galéré parce qu'au final tu fais rien, tu fais rien, tu passes ton temps à rêver de trucs. Donc là, cette année je me suis dit bah j'y vais, je vais à l'Ikea, je les prends. C'est doux. Au final elles sont là, je les adore. Bon, le premier jour où je les ai artalées, j'y les aimais pas. Mais ça c'est moi, parce que dès qu'un truc est chez moi, donc moi je fais, j'aime pas. Là j'ai des gros problèmes dans ma tête. Mais, je vous dis que peut-être passeront par ici d'autres personnes qui ont des problèmes dans leur tête, qui se sentiront peut-être un petit peu mieux, un petit peu moins sales. C'est mon but en fait. Alors, dites-moi vous, comment vous vous sentiez en ce moment ? Quoi de neuf ? Ce qui vous fait plaisir en ce moment dans votre vie ? Ce qui vous embête un peu ? Ce qui vous saoule un peu ? En fait, vous êtes juste fantastique dans les commentaires. Et toujours tellement bienveillant, tellement gentillesse même. Encore ces deux derniers jours, enfin ces trois derniers jours, j'ai reçu deux commentaires. Mais juste adorable de personnes qui ne me connaissaient pas, qui tombaient sur ma chaîne. D'ailleurs, c'est ça qui m'a motivée à refaire cette vidéo. Enfin, à recommencer et à filmer cette vidéo. Parce que je m'étais un peu démotivée rapport au problème d'être soi dont je parlais tout à l'heure. Je crois qu'on appelle ça le faux self. Je ne suis pas sûre, il faut que je vous renseigne, mais il me semble que ça s'appelle le faux self. Celui qu'on présente aux gens. Faut que j'arrête de regarder l'écran. Il faut que je regarde beaucoup. Désolée. Est-ce que vous avez des résolutions pour cette année ou est-ce que vous êtes team ? Je ne fais pas de résolution parce que de toute façon, on ne la tient pas. Moi, franchement, je pense que la plus grande résolution, c'est d'être moi, d'apprendre à être moi. Et de m'autoriser. En fait, je me rends compte que je ne vous ai pas trop décrit le problème, mais bon, ça fait 28 minutes. Allez, je continue encore un peu. Au pire, ça fera une vidéo. C'est quoi le problème ? Il n'y en a pas. Donc voilà. Eh, je m'améliore. Bref, qu'est-ce que j'ai déjà ? J'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié. Ah oui. Le truc d'être fort, ce n'est pas que oser faire des blagues, oser être un peu foufou, etc. C'est aussi savoir poser ses limites de façon saine et exprimer ce qu'on ressent vis-à-vis des gens. Mettons... Dans la vraie ville, il y a beaucoup de gens qui s'énervent à tort ou à raison. Je dis ça sans juger. Et si quelqu'un fait quelque chose qui ne leur plaît pas, ils ont pas peur de le dire, en fait. Et moi, je n'ai jamais été comme ça. Je ne sais absolument pas dire ce qui me frustre. Tu peux arriver une demi-heure en retard ou une heure en retard. Je peux être frustrée de ouf. Même limite vénère si tu ne me dis pas désolée. Je ne saurais pas comment le dire, en fait. Je ne saurais pas comment l'exprimer. Je ne saurais pas s'il faut que je m'énerve ou... S'il faut que je le dise avec l'amour ou... ... 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 J'arrive au dernier quart de la soupe, je vais essayer de vous montrer, on ne voit pas grand chose. Je trouve un autre angle qui soit plus avantageux, qui mette plus en valeur la bouffe. En vrai, cette vidéo, je me demande si je ne vais pas la balancer comme ça, sans éditer, sans rien, sans me prendre la tête. Peut-être que je ferai plus de vidéos comme ça qu'il sert. De toute façon, si j'édite la vidéo, je ne sais pas si je ferai rien, mais j'imagine que si j'édite, je vais m'entendre m'achouiller, parler en même temps que je m'achouille, j'entends des bruits et je vais me taper sur les doigts, je vais dire mais t'es vraiment trop dégueulasse. Alors qu'il y a plein de gens qui le font et au contraire j'aime bien, ça ne me dérange même pas. même pas. Ça ne me dérange même pas et au contraire j'aime bien. De toute façon, une soupe de nouilles, des ramen ou autre, c'est censé être manger en faisant des goûts. Donc voilà, c'est culturel. Vous n'avez pas le droit de m'en vouloir, moi je n'ai pas le droit de m'en vouloir. C'est culturel. Et moi franchement là je sens me lâcher le prix, je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. J'ai l'impression de parler des amis, même pas parce que même mes amis je ne suis pas trop même, mais je ne sais pas. C'est trop cool. Je crois que c'est un bon truc, je crois que je vais peut-être continuer à faire ça. D'ailleurs si je continue, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, même si vous pensez que vous ne regarderez pas les bonnes fois, n'hésitez pas à me le dire, je ne prendrai pas mal. J'essaierai. S'il vous plaît soyez gentil dans les commentaires. Et si jamais vous pensez que vous allez continuer à regarder, dites-moi de quoi vous voulez comprendre. ça me ferait trop plaisir. J'ai déjà eu plusieurs suggestions de vidéos dans les deux derniers jours, la petite partie des commentaires dont je vous parlais. C'est super intéressant, j'ai trop hâte de les faire, mais je ne sais pas si je les fais en mode papette comme ça ou si je m'applique et je fais une vraie vidéo avec du montage où je vous montre exactement ce que je fais, etc. Je vais y réfléchir encore un peu. Et si vous avez des questions qui peuvent être abordées comme ça, sans qu'il y ait forcément le montage, etc. Juste en mode, on est deux personnes qui parlent autour d'un repas. Dites-moi. Dans les commentaires comme ça, je saurai quel sujet aborder les prochaines fois. plus sinon, j'en trouverai un mois. Je pense que je vais pas tarder à caler moi, 36 minutes. Je suis calée. Alors, je vous fais un très gros bisous. Merci d'avoir tenu avec moi jusque-là si jamais c'est le cas. Je vais refaire comme dans une de mes dernières vidéos. Si jamais vous l'avez tenu jusqu'à la fin, mettez-moi un emoji. Est-ce qu'il y a... Je vais chercher ma liste d'émojis. Ah non, je voulais vous faire une vidéo du produit... Avant que je le mange, j'ai oublié avec mon tel... Bon bah, désolée. Vous verrez pas techniquement à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'il y a comme un emoji ? Ah, c'est ce que je voulais vérifier. Je sais pas pourquoi j'avais le licorne qui m'est venu en tête. Mettez-moi un emoji licorne. Je vais essayer de le caler là pour vous donner l'exemple. Et voilà, si vous avez vu jusqu'ici. Petit emoji licorne. Comme ça, en vrai, si personne ne dit que la fin, je saurais. C'est tellement triste. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, ça m'a fait vraiment... Désolée, c'est sur cette la fin. Mais ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a vraiment touchée. Et c'est con, je suis juste là devant une caméra. Mais je sais qu'il y a des gens qui regardent et... Et en fait, je crois que j'ai dépassé un truc avec cette vidéo. Parce que je me suis sentie zéro stress pendant tout l'an. Et c'est juste trop bien, quoi. Voilà. On fait le gros bisous. Ciao ! ... ... ... ...